Thomas Soto Et après Jackie, c'est Axel, le zoom éco, Axel de Tarlay, bonjour Axel Bonjour Thomas Alors on se croirait revenu là carrément dans les années 80 avec vous Voilà que les ventes de cassettes audio, c'est les bonnes vieilles cassettes de l'omanitophone qui ont remonté avec les crayons là Elles redeviennent à la mode, leurs ventes ont bondi, écoutez ils viennent de 74% l'an dernier aux Etats-Unis Le son n'était pas terrible quand même Oui alors je confirme Thomas je vous ai retrouvé pour le plaisir Une vieille cassette dans un de mes cartons les années 80, une vieille cassette, c'était du téléphone Alors écoutez le son n'est pas terrible Ah le souffle Alors effectivement ces vieilles cassettes elles reviennent en force, plus 74% dans les Etats-Unis, il s'en est vendu 130 000 Alors il y a une explication c'est parce que la star américaine Justine Bieber a sorti son album également en cassette audio Mais vous aviez également avant lui Eminem, Daft Punk, Metallica qui ont ressuscité ce vieux format Bon même s'il ne faut pas exagérer 130 000 quand même c'est pas grand chose Mais il y a un retour de la cassette Quel intérêt de ressortir des cassettes ? C'est un filon marketing, il y a tout un business du vintage Vous avez également le retour du vinyle qui est très connu Mais ce retour du vintage vous l'avez dans tous les secteurs, dans l'automobile regardez La Fiat 500, la Mini, la Vespa, la Coccinelle, le Solex Vous avez Kodak ces jours-ci qui relance un smartphone appareil photo Vous avez dans l'alimentaire aussi on joue à fond la mode rétro avec Mami Nova, avec toutes les recettes de grand-mère Et pourquoi ce succès ? C'est le plaisir régressif de retourner en enfant ? C'est la Madeleine de Proust ? C'est quoi ? C'est la vie de retourner dans le passé ? Il y a deux dynamiques derrière ce vintage L'une qui est négative, vous avez raison, c'est ce retour, c'est ce malaise de la société actuelle C'est le triomphe du « c'était mieux avant » Autrefois dans les années 60-70 on ne rêvait que de produits modernes, on rêvait de l'an 2000 Aujourd'hui l'avenir fait peur Mais il y a une autre dynamique derrière ce vintage qui est beaucoup plus positive C'est cette idée qu'autrefois les objets étaient plus durables, plus solides, qu'on pouvait les réparer Et donc vous voyez ça correspond au rejet de l'hyper-consommation, au rejet du jeu de table Pour une consommation plus raisonnable et plus durable Et un vrai business qui s'ouvre, une économie qui s'adapte à nos envies de demain ou d'hier finalement Voilà, Axel de Tarlay, le Zoom éco qui revient demain, à demain A demain